Et dans la porte de l'écurie, je vois maisins, les herbiers de son, et tous les rochers, charles, votre verre, toureaux, et ici c'est les trous derrière. Il n'y a rien autour de vous, c'est que des rochers, des prés, des sapins, des noixotiers, des genets, ça manque pas ça. Et des fois la solitude ne vous pèse pas, parce que vous restez souvent seul ? Oh non, je ne l'en dis pas, moi. Quand je me fais chier, je pars au bois, avec mon gros chien, et je gueule. Le chien il part après les sevres, après les redards, ça les tient de loin. Je ne l'en dis pas du tout. Jamais ? Non, non, non. Vous avez toujours le moral ? Oui, tout le temps. Je travaille les verres, je ne l'en dis pas. Je fais trois savallées pour couper les bois, j'en finis. Je fais des râteaux pour Marseille. Vous n'ennuyez jamais ? Ah non, non, non. Je ne l'ennuie pas. Voici un récit de vie d'un paysan de la montagne ardéchoise dans la commune de Boré. C'est à l'entrée du Cirque des Boutières, en contrebas de la route qui rejoint Faillie-sur-Lignon ou Saint-Clément, juste avant le vallon de Médie, que l'on aperçoit la minuscule ferme aux murs épais et solides, à l'allure de Buron du Cantal, qui se fond totalement dans ces paysages de prés en pente et de bosquets, entretenus sans ménagement par ce paysan qui vit ici depuis 83 ans à une altitude avoisinant les... « C'est à 1328. Là, vous voyez le bidon bleu ici, c'est un peu plus bas. C'est à 1300 ici. Ça descend un peu, pas beaucoup. C'est différent un peu plus bas. C'est à 1315. Alors, votre jeunesse s'est passée comment, Pierre ? Eh bien, c'est bien passé, comme toutes les jeunes. On gardait les vaches, on trouvait des copines et des copains. Quand on gardait les vaches, il n'y avait pas les fils, comme maintenant. Il fallait les garder qu'il pleuve ou qu'il soleil. À partir de quel âge vous avez gardé les vaches ? Oh, j'avais peut-être 7 ou 8 tonnes. Je n'étais pas bien grand, je les gardais bien quand même. J'avais une vingtaine. Ah quand même, à l'époque c'était beaucoup. Et des brevilles et des sèvres. Vous gardiez une vingtaine de vaches seules ? Ah ouais. Des fois, votre père était sévère, comment il était ? Oh non, c'est grave le père. Un peu comme vous ? Ouais, ouais. Et en dehors de garder les vaches, vous faisiez quoi ? Eh bien, on les fanait, puis on les rentrait à midi, puis on les sortait de nos 4 heures. Et l'après-midi, on les ramassait du fouet avec un râteau en bois. Et après, vous avez travaillé à l'étable, vous avez labouré ? Ah ouais, on faisait des pommes de terre, du blé. On faisait tout. Avec le chevaux ou le vache, dressé quoi. Et en même temps, il fallait aller à l'école ? Oui, mais on est à l'école d'une maison à l'autre, là. On n'est pas tout le temps divers. On est parois, à la maison, où il y avait mieux d'habitation, moi, ici. Parce qu'on y avait un plus grand, je savais mieux lire et mieux écrire. Et nous prenais. Elle est à combien de kilomètres, à peu près, l'école de votre maison ? Oui. La commune de la Rochette. À peu près à un kilomètre ? Ah oui, mais on n'est pas tout le temps, quand il y avait la tourmente de neige. On restait dedans. On ne voulait pas rester dehors. Oui, ça ne devait pas être facile. Surtout, vous étiez en sabot. Ah ouais, le sabot. Le sabot ou les tapines. Je ne sais pas ce que c'est, les tapines. Non. Ça semble dessouiller, mais le dessous, c'est en bois. Oui, comme des galoches, un peu. Voilà. Et dans la neige, ça ne devait pas être facile. Ah, mais ça ne collait pas trop, ça allait. Mais quand ça collait, il fallait taper du pied pour relever les sous-déphes. Vous étiez nombreux à l'école du Raffet ? Oh, pas bien, c'est un coup-ci. Alors, comment s'est passée votre école, votre scolarité ? Vous n'étiez pas un bon élève. Il y avait quand même des matières que vous aimiez. Vous aviez des facilités à apprendre ? Non, mais il fallait prendre la lire et écrire. Faire les devoirs. Il y avait des mauvais moments ? Oui, c'est sûr. Les instituteurs n'étaient pas toujours bien faciles, bien souples, comme vous diriez ? Oui, pas bien souples. Ils tapaient un coup de règle à la tête. Ça ne donnait pas envie d'apprendre ? Non, ça dégoûtait. Moi, d'en bas, au Moulin, sur le Raffet, il y avait un sauvier, il s'appelait, il faisait l'école. C'est celui qui faisait lever ses pieds dans la rivière. Puis, une fois, moi, je ne sais pas ce que j'avais fait, en classe, il m'a fermé dans sa cave. Il y avait un ton de 50 litres de verre, moi, j'ai oublié le robinet, le verre, tout le corps. Mais je ne suis plus allé, j'ai pleuré quand j'étais arrivé. Il vous a grandé sérieusement ? Oui, oui, oui. Et après, à partir de quel âge vous avez arrêté l'école ? 15 ans. Après, vous êtes resté avec votre frère ? Oui, avec les deux frères, puis l'inné s'est marié, puis mon frère Sylvain, quand il en était plus que moi, on a continué à la ferme. Mon frère, l'inné, il n'était pas ici, il était au village. En face ? Oui. Et votre frère Sylvain est mort ? 20 concerts, ça fait 30 ans. Votre père a été paysan jusqu'à... Cha mort. Il est mort quand ? Ça fait un moment, ça fait 40 ans, il n'en a plus, peut-être. Il avait quel âge quand il est mort ? 80. Et votre maman ? 78. Vous avez continué après ? Oui, oui, je gardais les voies, les chevaux, encore. Mais pas tant, quand même. Je gardais pas tant. Il y avait les clôtures, comme maintenant. Il n'y avait personne pour garder les voies, je mettais dans les clôtures. Vous avez arrêté quand, vraiment, les dernières vaches qui sont parties de l'étable ? C'était en quelle année ? J'avais 60 ans. À 60 ans, vous avez arrêté, définitivement. Oui, oui. Donc, vous n'avez plus de vaches depuis un moment. Oui, oui, ça fait un moment. L'étable est vide. Ah oui, il n'y a plus rien. Il n'y a que les cajots à boire. Finalement, vous n'êtes jamais sorti vraiment de ce coin ? Oh non, pas ici, non. Pas beaucoup. Simplement, peut-être, pour aller à l'armée ? Oui, pas mieux. Puis, on est bien bourré. On mèche, les dimanches. Et à minuit, peut-être des minuit. Les messes de Noël. Les Noël, oui. Vous traversiez le pays le soir, les nuits de Noël, le 24 décembre, vous étiez à boire. Oui, oui. Et après, vous faisiez un peu le rébellion. On buvait des cannes à boire et puis on montait. Il y avait des hôtels à boire, maintenant, il n'y a plus. Quand vous voyez votre vie aujourd'hui à 83 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui vous revient à l'idée ? Quels sont vos bons souvenirs, vos mauvais ? Il était bon, bon, les souvenirs. Quand on n'est pas malade, j'ai travaillé. Et moi, j'avais le goût au boulot. En Corée, il n'y a pas de bien longtemps que je faisais le bois là-haut. Je ne l'achetais pas dans les rochers, l'interview derrière. J'allais là-haut. J'ai coupé des gros arbres. Vous partiez très tôt le matin avec la scie. Oui, oui. Et puis après, je prenais une corde, je l'ai traîné sur des chals. Vous avez des très bons souvenirs de cette vie de paysan. Ah, oui, oui. Vous trouvez que c'est beau ici ? Ce n'est pas plat. On faisait la fauve et les râteaux à bras dans l'État, il n'y avait pas de rétative. Il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas de grands malheurs. Vous savez bien. Non ? Oui. Mais qu'est-ce que vous... Par exemple, ici, vous êtes très bien placé. Vous êtes en plein sud. Votre maison regarde l'ouest, le Maisin, le Gerbier. Vous regardez le coucher de soleil, par exemple, le soir, des fois ? Oui, non. Je ne m'occupe pas du soleil. Pour voir le soleil coucher, ou le lever, il fallait monter la salle de la maison. Qu'est-ce que vous trouvez qui est beau ici ? Qu'est-ce qui vous attache ? Oh, rien, maintenant. Vous ne regardez pas le lever de soleil, tout ça, c'est pour vous, ça fait partie des journées normales, de la banalité des journées. Oui, oui, oui. Ça, ça ne vous intéresse pas ? Non, non, non. Le toit filant, je l'ai vu. Quand ils partent, tu sais, le toit filant, je l'ai vu, comme ça, dehors. Puis quand on ne voit pas mieux. Vous avez fait un vœu ? Ah, non. Il paraît qu'il faut faire un vœu quand on voit une étoile filante. Non, moi, je ne savais pas ça. C'est le premier an de l'ouvert. La nuit, c'est très beau ici, vous devez voir, il n'y a rien qui gêne pour regarder les étoiles. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire. Ah, oui. Mais je ne veux pas de voir pour regarder ça, moi. Des fois, quand je sors, je vois des toiles filantes. Par contre, par votre petite fenêtre, quand il neige, dès l'hiver, quand l'hiver arrive, vous devez regarder tomber la neige et être un peu inquiet de l'épaisseur. Quand on avait tombé 2 mètres une année, le matin, je me lève, je bevais mon café, la porte écourie bouchée, deux fenêtres, j'ai allumé la lumière, puis je partais avec ma pelle pour enlever la neige de la porte, les cuiries, puis les fenêtres après. Puis en plus, ici, vous n'êtes jamais vraiment seul parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites. Ah, oui, oui, je n'ai aussi. Vous êtes connu. Oui, depuis que j'ai passé la télé plusieurs fois. On est au mois d'octobre, il fait très beau, mais bon, les frimas peuvent arriver tout doucement. comment vous voyez arriver l'hiver ? Quand il fait trop mourir, quand il y a la tourmente, je reste dedans. J'allume les tvs, je reste dedans avec mes chiennes et ça. Bien calfeutré. Ah, oui. Mais le temps est long quand même en hiver. Oh, je ne l'en dis pas. Vous êtes un peu loin de tout, vous recevez le journal, vous lisez le journal. Oui, la veille. Il y a l'hiver, tu l'as vu, non ? Il est bientôt 4 heures. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Je voulais ouvrir pour racheter pour mes terres en bois. Je ne suis pas de famille. Puis, je téléphonerai à notre ouvrier. On va voir de 5 mois, vous voyez. Pinet, ou Pinet. Le Pinet, oui. 0-4, 0-75, 0-64, 0-35. Cet homme qui se raconte généreusement a toujours vécu ici, au Trieu, au pied du Maisin, pendant plus de 80 ans. Au bout d'un chemin, dans une ferme minuscule et robuste, une étable pour abriter 4 ou 5 vaches, avec au fond, dans l'ombre, une source qui fredonne. À côté, séparée par une cloison en bois, la cuisine, avec la cheminée et le chaudron, pour cuire la soupe. Des scies, des outils, des seaux, des fagots, et un lit placard, attenant en vaisselier. Sur les murs, des photos décalées de toutes les époques, une petite fenêtre pour éclairer la table, où sont posées des bols, des verres, des pots et le journal. Et cette seule ouverture sur le dehors est primordiale pour regarder l'hiver le temps qu'il fait, pendant qu'il fabrique avec beaucoup d'habileté des objets en bois, des bancs, des gouttières, des jardinières, des râteaux, solides, simples et vrais, comme lui. Les chais font tomber les bâtons. ires. Il faudra passer les pommes éternes. Aujourd'hui, vous êtes un vrai paysan, vous avez travaillé à l'ancienne. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle agriculture ? Ce n'est pas bien. Ils chassinent le terrain. Ils ont des larges, mais quand ils font des pommes éternes, ils chassinent. Si ils prenaient une pioche, ils pouvaient faire le sou, le sou long, le sou long et le caput. Avec la pioche, comment fais-moi ? Vous ne vous reconnaissez pas dans le monde agricole ? Vous ne vous sentez pas proche maintenant des nouveaux agriculteurs ? Ah non, non. Ils chassinent le pays. Ah oui. Ils ne vous diront pas bonjour ? Ils sont tellement pressés pour ne rien faire. Ils ont des grands tracteurs et tout, mais ils chassinent le terrain. Puis ils n'ont pas une pomme éternes, ils n'ont rien. D'abord, les roues du tracteur d'en bas, d'en haut, ça va bien, ça le tourne. Mais d'en bas, le poids du tracteur, la terre, ça la durgit et puis l'eau, il ne rentre pas plus bas. Ça ne tient pas les frais. Il y a du bois, de jeûne et de tout. C'est incroyable, ça semble le temps des Galois. Mais ça, ça dure ici. Ici, autour de mes mains, ça va venir au temps des Galois. C'est comme ça que vous voyez l'avenir du pays ? Ah oui. Personne ne veut rien faire. Ce jeu ne veut rien faire. Il faut prendre une voiture ou un tracteur pour aller au WC. D'où ça vient, tout ça ? Ça vient, c'est pomme. Ça change des vies. C'est mieux moderne. Le progrès a tué les gens. Dans le temps d'en faucher avec la faune, Tu les fais renfaucher avec la faune, les jeunes. On ramassait le foin avec le râteau. On rentrait le foin en vrac. Ça valait mieux que ses bottes. Le foin était mieux. Ça fait comme le tabac, le foin s'habillit. Quand il y a un vrac. Maintenant qu'il ramasse terre que tout, avec le tracteur fameux. Et les bordures des prés sont envahies de... Ah oui. De gené, des noixotiers, ça les gagne. Les arbres pousseront, ça ne tardera pas bien. Toujours pressé ? Ah oui. Et pour rien faire. Et vous, c'est le contraire ? Toujours lent ? Ah oui, oui. Je ne veux pas vite, mais quand je fais... Quand je fais un jardin, je le fais comme il faut. Vous ne savez pas que j'ai sorti depuis deux tonnes de pommes de terre dans mon jardin ? Tout le monde l'a emporté. Encore dimanche, ils sont venus là. Ils m'ont emporté 5 kilos de semences de pommes de terre pas grosses. comme ça. Les jardins ne manquent pas. Ici, il ne manquait pas que les travailleurs. Et vous pensez à quoi quand vous jardinez ? Oh, rien. Je suis bien condam. Mais je ne m'y presse pas. Tout doucement. Je dis comme ça, demain, il sera jour de nouveau. Si il n'y a pas jour de vin, ce n'est pas la peine de travailler aujourd'hui. C'est un pays où vous êtes seul, vous êtes rattaché, vous êtes croyant ? Ah oui, je suis croyant. Je prie tous les soirs. Et quand je vais au boulot, je fais mon signe de croix. Vous savez quelque chose ? Avant d'attaquer le boulot, je demande pardon à Jésus-Seigneur qui me donne de la faune. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je dois bien faire quelque chose. parce qu'il dit que c'est mon collègue Bruno. De croire comme ça, ça vous permet de résister ? Ça me donne de la force. Je sens mieux. Je me sens mieux. Vous avez une compagnie avec vous, une présence ? Voilà. Je me sens mieux. Et vous êtes pratiquant ? Vous allez à la messe ? J'irai à la messe, mais pour aller à pied, moi, tout seul. Ça fait loin, ici, à Boré. Il faut bien une heure. Pour monter, je lui mettrais une heure et demie. Mais j'ai pris ici, ça fait pareil comme aller à la messe. Et je pense que c'est... Il y a tant qu'ils vont à la messe, et plus qu'en sorte, ils critiquent les autres. En sorte de l'église. on est là. On est là. On est là. On est là. Sous-titrage ST' 501 ... 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